A ceux qui dirigent le football camerounais, à ceux qui dirigent le sport au Cameroun, ne confondez pas humilier Samuel Eto'o avec humilier les Camerounais. C'est deux choses différentes. Je répète, ne confondez pas humilier Samuel Eto'o à humilier le peuple camerounais. C'est deux choses différentes. A un moment donné, il faut respecter les Camerounais, il faut respecter le peuple camerounais. Vous nous avez tout pris. Vous nous avez pris l'eau. Vous nous avez pris l'électricité. Laissez-nous avec l'équipe nationale. Parce que c'est la seule chose qui peut encore nous donner le sourire dans ce pays. L'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à Samuel Eto'o. Ça n'appartient pas à la FECAFOOT. Ça appartient aux Camerounais. Quand vous voyez comme ça, ça c'est un maillot que j'ai acheté avec mon agent pour supporter l'équipe nationale de mon pays. Je ne supplie pas quelqu'un pour être Camerounais. Je ne suis pas payé pour être Camerounais. Je ne suis pas payé pour supporter les lions. C'est la seule chose qui me donne le sourire. Quand il s'agit des lions et d'Onta, vous voyez comment nous les Camerounais, nous avons toute la passion. Nous mettons tous nos cœurs, tous nos organes. Dans vos batailles là-bas au sommet, moi je suis loin en bas. Je n'ai même pas encore mangé depuis le matin. Je ne connais pas vos batailles. Ne nous mélangez pas dedans. Ne nous confondez pas dans ça. On ne peut pas chasser Rigobertson parce qu'il n'a pas des résultats. Je suis d'accord. C'est notre frère Camerounais. On était content au début de mettre un frère Camerounais à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'a pas eu les résultats qu'on voulait. On ne prolongeait pas son contrat. Je suis d'accord. Mais de là à ramener un coach, je ne sais pas d'où il sort, ou bien c'est Marc Brice, ou bien c'est Marc Quoi. Je crois que les gars voulaient prendre Hugo Bross. Ils ont confondu, ils ont écrit Brice. C'est vrai, certains vont me dire ici qu'on juge le maçon au pied du mur. Mais le maçon là, on a les amis au pied de moins. C'est 10 murs. Il n'a jamais prouvé. Vous nous ramenez un coach qui a 38% de victoire dans sa carrière. C'est un vieux coach, ce n'est pas un jeune, c'est un vieux. Donc il est en fin de carrière et il vient faire sa retraite au Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun mérite mieux. Comme je vous le disais, le coach qu'on a pris, il a 38% de réussite. Ça veut dire que quand il joue 100 matchs, il gagne 38. Quand il joue 10 matchs, il gagne moins de 4. On ne veut pas un coach comme ça. Nous au Cameroun, on veut un coach que quand il joue 10 matchs, il gagne les 10 matchs. Il gagne même 11 matchs. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe très exigeante. L'équipe nationale du Cameroun, c'est la meilleure équipe africaine de tous les temps. Et c'est parmi les 5 meilleures équipes du monde de tous les temps, les gars. N'ayons pas peur de le dire. Nous, les Camerounais, on mérite mieux. Si vous avez vos batailles avec Samir Eto, nous, ça ne nous regarde pas. Mais respectez le peuple Camerounais. Donnez-nous des entraîneurs dignes de ce nom. Ça, c'est d'un. De deux, ne venez pas faire la guerre au-dessus de notre équipe nationale du Cameroun. Non. Si vous voulez, bagarrez-vous au chandard, au championnat camerounais. Discutez les stades, discutez ceci, cela. Discutez les postes, machin, truc. Mais l'équipe nationale du Cameroun, pardon, nos organes en départ. J'ai failli devenir fou ici à la Cannes. J'ai été humilié pendant la Cannes. Parce que, donc, le Cameroun s'est arrêté en 8e de finale. Nous avons souffert. Nous n'avons rien proposé. De deux, la Côte d'Ivoire a gagné. Donc, deux choses m'ont fait mal. Et je ne peux pas supporter qu'en 2025, on arrive encore au Maroc avec de telles incertitudes, les gars. Notre équipe est en reconstruction. Donnez-nous un staff managérial digne de ce nom. Ça, c'est d'un. Et de deux, ne faites pas la guerre, ne faites pas le concours, ne faites pas la bagarre sur notre équipe nationale. Non. Nous, les Camerounais, cette équipe nationale nous appartient. Parce que l'agent qu'on dépense sur cette équipe nationale, c'est l'agent des Camerounais, dont mon agent. Voilà, moi, je l'ai à payer les impôts au Cameroun. Donc, il y a le droit de parler de cette équipe nationale du Cameroun. S'il vous plaît, si vous avez vos gains avec Samuel Leto, je répète encore, laissez notre équipe nationale et allez gérer avec Samuel Leto. Le coach qu'on a mis là, nous, on ne veut pas. On ne veut pas un coach qui vient, il n'y avait même pas 10 essais parce qu'il est déjà à la retraite. On ne veut pas un coach qui va venir jouer 10 matchs avec nous et gagner 3. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Si on veut enlever Rigobertsson, il faut nous ramener mieux. Il y a les entraîneurs nationaux. On a Webo, on a Mboma, on a les entraîneurs au niveau national. Si vous voulez nous rapporter un entraîneur au niveau international, il n'y a pas de problème. Mais ramenez-nous un entraîneur qui a fait ses preuves. On a les Hervé Lénard, on a même José Mourinho, on a Pep Guardiola. Ramenez-nous un bon entraîneur. Ne nous ramenez pas le dernier boulanger qu'on avait trouvé en Belgique. Ça ne se passe pas comme ça. Le coach là, il joue... Vous comprenez même ça. Vous savez que si on part à la canne, on joue 4 matchs. Le Gars va gagner un seul match et même là, les gars, c'est quoi ça, mon frère ? Les Camerounais, nous, on mérite mieux. Nous, on mérite mieux. Ça n'a rien à voir avec supporter Samuel Leto, aimer Samuel Leto. Moi, j'aime Samuel Leto. Je l'ai toujours avoué ici. Je ne le discute avec personne. Samuel Leto m'a fait plaisir. C'est un grand joueur. Moi, je l'aime. Un point, c'est tout. Mais là, il ne s'agit pas de Samuel Leto. Il ne s'agit pas d'aimer Samuel Leto ou pas. Il s'agit d'aimer le Cameroun. Vous ne pourrez pas venir, dire que vous aimez une équipe nationale. Vous voulez la reconstruction. Et vous ramenez encore les guéguerres. Parce que vous avez ramené l'ancien staff que l'AfK Foot a chassé. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir cohabitation. Il ne peut pas avoir collaboration entre les deux équipes. Ça sera la guerre. Et quand il y a la guerre, déjà, au sein de la direction d'une équipe, l'équipe ne peut pas bien se comporter. Donc arrêtez-nous ça, les gars. Arrêtez-nous. Si vous voulez continuer la guerre, supprimez l'équipe nationale du Cameroun. Pour quelque temps, allez faire vos guerres. Celui qui gagne, Dieng, maintenant, prendra la charge de l'équipe nationale du Cameroun. Mais on ne veut pas deux entités qui se bagarrent à la tête de notre équipe nationale. Le Cameroun mérite mieux. Les Camerounais méritent mieux. Nous donnons tellement d'amour à notre équipe nationale. Vous avez vu à la dernière camp le nombre de Camerounais qui se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire pour supporter les Lyons. On a subi une humiliation et on ne veut pas subir une autre humiliation. Reconstruisez l'équipe, laissez notre équipe se reconstruire. Si désormais, c'est elle qui veut prendre la reine de l'équipe nationale du Cameroun, allez vous bagarrer. Celui qui va gagner prend la tête de l'équipe nationale du Cameroun et nous met un staff managérial digne de ce nom. Voilà. Respectez-nous. Ça c'est quoi ? C'est quelle entreprise qu'on ne peut pas chercher comme ça mon frère ? Mais on est où là maintenant mon frère ? En tout cas, je suis un pauvre Camerounais, moi je n'ai rien. Moi je parlais avec mon cœur, avec ma passion. C'est la passion qui me guide. Moi j'ai la passion pour l'équipe nationale du Cameroun. Je suis un passionné des Lyons et d'Ontar et vous le savez. Donc le coach là, nous on n'en veut pas. Cherchez nous un bon coach et surtout arrêtez vos guerres à la tête de notre équipe nationale. C'est l'équipe nationale du Camerounais, ce n'est pas pour vous. Si vous avez vos égaux d'hommes, allez régler ça entre vous. Laissez notre équipe nationale. Je vous ai parlé non ? Non, Elisie tu menaces comment ? Je ne vous menace pas les grands frères. Mais pardon, écoutez-moi, on est ensemble. A tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coup vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSEN qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSEN vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 euros à un taux fixe de 2 euros du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro comme les Royaumes Unis, les Etats-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSEN vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSEN et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo Sniper pour bénéficier de 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi ? Téléchargez TapTapSEN, on est ensemble ! Sous-titrage ST' 501